Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, lutte contre les drogues. Je ne vais pas vous poser la question, est-ce que vous êtes drogué quand même ? Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas du tout le but d'aujourd'hui. La question c'est de la prévention et notamment pour les jeunes qu'on va faire aujourd'hui. On va expliquer en plusieurs phases. Un, on va expliquer à quoi consistent les drogues. Deux, quels effets ça va faire. Et trois, on va faire de la prévention derrière sur les drogues, notamment envers les jeunes. Ça va, vous suivez le cheminement ? Pas de problème. Pas de problème. Non, parce qu'Angélique, hier, s'était un peu inquiétée sur le sujet. Je rassure, tout va bien, Angélique. D'accord ? D'accord, Angélique ? Oui. Merci, Angélique. Non, parce que je ne t'entendais pas, c'est pour ça. Alors, en France, une personne entre 15 et 64 ans sur 12 a consommé dans l'année 2016 une drogue illicite, dont 3,8 millions de consommateurs sont de cannabis. 400 000 personnes, c'est de la cocaïne. Et 100 000 personnes, c'est de l'héroïne. Voilà. Donc, le cannabis, c'est la drogue illicite la plus consommée dans un contexte de consommation plutôt occasionnel, rarement abusive et stable dans son évolution. L'entrée dans la consommation se situe autour de 15 ans, concerne un quart des 18-25 ans. C'est pour ça qu'on va viser les jeunes. Donc, quand même, une fois dans l'année aussi, il faut le préciser. Puis, il diminue avec l'âge. Donc, plus on a de l'âge et moins on consommerait. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit, mais ce qui n'est pas forcément vrai. Ah, tu pourrais en expliquer là-dessus ? Là-dessus, je pourrais être en passant là-dedans. Je sais qu'en consommation régulière… C'est sûr que tu peux en parler. Il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Donc, les jeunes français sont les plus consommateurs de cannabis d'Europe. Les niveaux d'expérimentation des autres drogues illicites sont nettement plus bas, mais en augmentation pour certains stimulants, comme la cocaïne avec 3,8%, et aussi les poppers. On peut en parler aussi, les poppers avec 11%. Parmi les opiacés, l'expérimentation de l'héroïne est estimée à 1,2% des 18-24 ans. Son usage induit une très forte dépendance physique et psychique. Les personnes qui abusent de drogues risquent de nuire à leur santé physique et mentale, et aussi à leur relation avec les autres, à leur rendement à l'école ou au travail, et plus encore. Les différents types de drogues posent des risques différents, et cependant, il y a plusieurs similitudes. Les drogues n'ont pas le même effet sur tout le monde, on en parlera après, et les gens pourraient avoir une mauvaise réaction pour plusieurs raisons. Donc, premier point, sachant qu'après la prise de drogue, au lieu de se sentir calme et détendu, on peut se sentir anxieux, déprimé, paranoïaque et même nauséeux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Ensuite, deuxième point, la drogue pourrait mal interagir avec un autre médicament, tel que les médicaments en vente libre, les médicaments sur ordonnance, l'alcool, ne jamais mélanger les drogues et l'alcool, alors c'est une catastrophe, et aussi toute autre drogue illégale. Et il est possible de faire aussi une surdose, et ça aussi on peut en parler. Qui finit par l'overdose, ce qui veut dire une overdose. Quand tu en prends trop, c'est ça ? Tu peux devenir dépendant, mais tu peux finir jusqu'à l'overdose. D'accord. Alors, même si rien de tout cela ne se produit, il est impossible de savoir les dangers que cache la prochaine expérience, et même si l'on connaît la personne qui a vendu ou donné la drogue, on ne peut être sûr de son contenu. Il peut s'agir de la drogue qu'on a voulu et payée, et il peut s'agir aussi de quelque chose de complètement différent. C'est peut-être des trucs dérivés. Il y a plusieurs drogues qui sont très mortelles, comme la cocaïne, le crack, l'extasy, on en parlera aussi. Tout ces dérivés, mais le cannabis, c'est vrai que ça détruit le cerveau, mais c'est à plus long terme. D'accord. Ça détruit, mais à plus long terme. Question. Bon, allez. Allons-y. On va se jeter dans les deux voulous quand même, parce que sinon, on ne pourra pas faire de prévention. Est-ce que l'un de vous a touché déjà à la drogue ? Angélie, question. En dehors du café, non. Parce que pour toi, le café, c'est une drogue. Moi, chez moi, oui, c'est une drogue. Pourquoi ? Dans quel sens ? Dites-vous, donc, une journée, je me bois 3-4 bols d'admi-libres ? Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut considérer que le café est une drogue ? On peut être dépendant du... Il y a de la caféine dedans. Il y a de la caféine. Alors, dans ce cas, Miss Angélique, qui boit au moins je ne sais pas combien de coca, il y a de la caféine dedans aussi, alors ? Oui. Elle est accro au coca. D'accord. Mais est-ce qu'on peut... Oui, c'est une drogue, la caféine, on est d'accord, mais... La caféine est une drogue... Est-ce que c'est une drogue dure ? Non, non, non. Je ne crois pas, je ne pense pas qu'on sera... Même, on dit que, par exemple, que le cannabis est une drogue dure. Non, au contraire, c'est une drogue douce. D'accord. Le cannabis, le shit est une drogue douce. D'accord. La cocaïne est une drogue dure. Comme l'héroïne aussi, tout ça. Comme voilà. Comme l'ecstasy et tout ça. D'accord. Ok. On en parle en tout cas, parce qu'il y en a qui confondent beaucoup le shit. Voilà, non, mais c'est pour ça, il faut bien faire la part des choses. Que ce soit doux ou que ce soit dur, il y a quand même des effets négatifs. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Angélique, donc, jamais. Jamais. Jamais de drogue. Si. Ah, Miss Angélique avait fait un petit silence. Dis donc, j'en apprends. T'as été jusqu'où ? Bon, j'ai tiré à... T'as tiré, je t'en prie. Sur du shit. Ouais, bon... Mon frère et des collègues. T'as pas été plus loin, t'as pas été plus haut, plus grave. Non, non, non. Ça t'a fait quel effet ? Rien du tout. Rien du tout. Ah, ça t'a rien fait du tout ? Ah, moi, non, ça m'a rien fait. Ça t'a pas fait d'effet négatif non plus derrière ? Non. Donc, Angélique est une extraterrestre, en fait. Donc, voilà, je sais pas comment elle fait. Laurent qui dit rien, il a jamais touché non plus ? Si. Laurent a touché... Alors là, j'aurais jamais cru de toi, Laurent. Alors là, par contre... Alors là, s'il y a une personne que je m'y attendais pas, c'est Laurent, t'as touché à quoi ? Au cannabis. Le cannabis, c'est du shit. Laurent a touché au cannabis. Le cannabis est du shit, automatiquement. Le shit, c'est du shit. Pour que ça devienne des blocs. Et à quel âge ? Et récupère la résine pour en faire des blocs. Angélique, t'as fait ça à quel âge ? Oh ! Bah, je devais avoir quoi ? 22 ans, un truc comme ça. D'accord. Laurent, même chose dans ces zones-là ? C'était beaucoup plus tôt, moi. Ouh là là ! Ouh là là, d'accord. Bon, toi, en fait, c'est pas mieux, je pense. On le sait. À moi, c'est à l'âge de 17 ans. Voilà. J'ai commencé. Donc, vous faites bien partie des catégories prévention jeune. Donc, on y vient sur les 16-25 ans qu'on essaye de faire un petit peu de prévention. Eve, t'as... En parlant de cannabis, tu savais qu'en Belgique, c'est autorisé d'avoir un plan de... Oui. Ou ça, chez soi ? Un plan chez soi, oui. C'est autorisé en Belgique. Mais tu sais qu'en France, il y en a qui essayent de le faire légaliser ? Oui, il y en a beaucoup qui essayent de le faire légaliser. Il y a un candidat qui essaye de faire légaliser le cannabis en France, je tiens à le dire aussi. Parce que ce qu'il faut savoir sur le cannabis, sur la résine de cannabis automatiquement, c'était une plante à la base. Comme c'est une plante à la base, ça a été prescrit par des médecins. D'accord. Ça avait été prescrit dans le... Je ne sais plus. Surtout pour les phases terminales ou les maladies insurables, comme la sclérose en plaques, Parkinson. Ou le SIDA. Moi, j'entends plein de choses sur... Je parle du shit, je ne parle pas du cannabis en général. On me dit tout le temps, oui, le shit, ça peut guérir. Alors là, ça peut soulager, ça peut rassurer. Alors que c'est faux. Beaucoup disent aujourd'hui que le shit, ça aide à soulager, ça aide à se calmer, ça aide à... Alors qu'en fait, tu es désolé, il y a des effets secondaires derrière et peu de jeunes le savent. Est-ce que oui ou non, vous qui avez consommé du shit, est-ce que vous pouvez le confirmer ? Ah oui, tout à fait. Moi, je peux le confirmer. C'est clair que là-dessus, dans l'expérience là-dessus, moi, je peux dire que ça détruit le cerveau, mais à petit feu. D'accord. Laurent, tu confirmes ça aussi ? Laurent ne confirme plus, ça y est, il dort, je crois. C'est ça. C'est ça ? Donc, tu confirmes. Oui. D'accord. Et Angélie, toi, tu es une extraterrestre, toi, tu ne peux pas le confirmer. Tu te sens que toi, ça ne te fait rien du tout, en fait. Bon, quand il y en a qui disent qu'ils voient les éléphants, ils devraient voir autre chose que les éléphants, hein. Ah oui, j'ai vu un éléphant rose ! Qu'est-ce qu'un visage rubicon ! Qu'est-ce que tu disais, Ève ? Ève, tu disais. Que j'ai vu un très bel éléphant rose, à Bruxelles, il y a deux ans, peut-être, trois ans. Ah ouais. C'est magnifique. Je suis inquiet aujourd'hui, là, vous m'inquiétez aujourd'hui. Là, je commence un petit peu. Là, vous m'inquiétez beaucoup aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'en as pas eu une, ce matin, c'est ça, Ève ? Non. Ah bon, ça va. Il y a eu la moquette, tout va bien. La moquette tient bien le coup, tout va bien. Il n'y a plus de moquette. Ah, tu en as fumé autant ? Tu en as déjà tout pris ? Voilà. J'aime bien, il n'y a plus de moquette, donc c'est qu'il y en avait avant. Non, il n'y en a jamais eu. Ah, je préfère m'entendre ça, ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu dis qu'il n'y a plus de moquette, ça laisse soupçonner plein de choses. Bon, on va faire un petit peu de prévention quand même, c'est le but du jour. Donc même si l'on connaît la personne qui a vendu, donc je vous ai dit, qui a donné la drogue, on ne peut être sûr de son contenu. Donc je rappelle que la marijuana fumée peut s'avérer beaucoup plus forte que prévu. Quelqu'un marijuana, personne n'a testé, on est d'accord. Quand elle est consommée pure, elle est très dangereuse. Et elle peut également être contaminée par des pesticides ou la moisissure. Voilà, ça c'est des choses qu'il fallait dire aussi. Les vendeurs aussi qui peuvent mélanger la vraie drogue avec des substances telles que la fécule de maïs, aussi du savon, d'autres drogues aussi comme les méthamphétamines. Ouais, les méthamphétamines, ouais. On t'entend moins. Donc par exemple, beaucoup de pilules d'ecstasy vendues peuvent contenir peu ou pas du tout de MDMA. Vous savez ce que c'est la MDMA ? C'est la... ouais, c'est la substance chimique qui... Donc parfois, les drogues sont mélangées avec d'autres substances très puissantes. Par exemple, l'héroïne mélangée avec du phétanil. Du fentanyl, je ne connaissais pas. Et cette combinaison, je tiens à le dire, peut être mortelle. Ouais. Voilà, je tiens à le dire aussi. C'est pour ça que... Ça, par contre, c'est une drogue dure parce que tu en deviens vite accro. Ce genre de... Toute drogue, de toute façon, tu prends un dragon et c'est pas une seule drogue, c'est toute drogue. Oui, tu peux être... Oui, mais comparé au shit, automatiquement, ça n'a pas les mêmes effets du tout. D'accord, attention, de ne pas être trop proche du Brico. Moi, je connais quelqu'un qui se drogue automatiquement à la cocaïne, mais en injection. Il se les injecte. Alors, les études montrent que la concentration moyenne de THC, qui est la principale composante psychotrope de la marijuana, a augmenté de 300 à 400% au cours des dernières décennies. Ça, il faut quand même le dire aussi. Lorsque les gens se droguent, surtout la première fois, ils peuvent ne pas savoir quoi faire si quelque chose tourne mal. Ils peuvent se retrouver dans une situation qui les dépasse et de ne pas pouvoir... Vous savez quoi, par exemple ? Votre première fois, déjà, est-ce que vous savez... Comment ça peut se passer ? Ça peut vite tourner, les hallucinants. Les désorientations... T'as dit quoi, Eve ? La désorientation, c'est ça que t'as dit ? Non, hallucination. Non, pas tout à fait. Ouais, c'est la désorientation complète. C'est plus la désorientation. Je vais expliquer pourquoi. Parce que des fois, on ne peut pas pouvoir retourner à la maison. Ouais. Tu ne peux même plus, tu ne captes plus rien. On ne peut plus trouver quelqu'un pour leur venir en aide non plus. Et on ne peut obtenir de l'aide médicale si on ne peut plus, même pas pouvoir non plus obtenir de l'aide médicale si on en a besoin. Ouais. Donc, et... Parce que... Et sous l'effet de la drogue, désorienté... L'hallucination, est-ce qu'on peut parler d'hallucination ? Les hallucinogènes, oui, mais... Ça peut être fait aussi. Ça peut devenir... Après, ça dépend comment le corps accepte le cannabis. Oui, c'est sûr. C'est surtout comment le corps réagit. S'il réagit bien, ça va passer tout seul. S'il réagit mal, s'il ne l'accepte pas du tout, automatiquement, ça va se finir en malaise. Tout va bien ? Ça ne grésille pas son micro ? Tout va bien ? Non ? Ça ne fait plus... Ça va. Non, parce que je le sentais un peu proche du micro, c'est pour ça. Au fil du temps, donc... Non, je vais réécouter. Beaucoup de consommateurs de drogue, donc, à leur début, pensent pouvoir contrôler les effets. Ils s'imaginent pouvoir limiter leur consommation à un niveau sécuritaire, et afin que la drogue ne bouleverse pas leur vie, tout ça. Donc, cependant, les effets nocifs de la consommation régulière, souvent, s'accumulent lentement au fil du temps. Donc, parfois, ils n'apparaissent qu'après des mois ou des années. Au fil du temps, les effets négatifs des drogues peuvent l'emporter sur les effets positifs perçus, sous l'influence des drogues, les gens ne prennent habituellement pas de bonnes décisions, et ainsi, plusieurs aspects de leur vie peuvent en souffrir. Et vous savez en quoi ? Dans quel domaine ? En relation avec les autres. Pas forcément. Pas forcément. Je ne sais pas. Donc, là, on parle... Alors, si on... Là, je vais me fier aux jeunes, pour l'instant. D'après vous, qu'est-ce que ça peut leur... Quelles sont les conséquences dans leur vie que ça peut... Décroichage scolaire. Décroichage scolaire. L'école, effectivement. Ah, le décrochage scolaire, décider de quitter le domaine familial. Alors là, ce n'est pas moi qui le dis. Ecoute bien ce qui est marqué. Je vais te dire une chose. L'école, il y a marqué. La consommation de drogue peut affecter la capacité d'étudier, de se concentrer en place et d'être à jour dans les devoirs. Ah oui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est qu'au bout d'un moment, tu n'as plus envie. Tu n'as plus envie. Tu es tellement pris accro au cannabis. Automatiquement, tu décroches. Mais c'est pareil pour tout. Il n'y a pas qu'à l'école. Il y a aussi le travail. Au boulot. Au boulot. Donc, si quelqu'un ne peut pas se concentrer en raison de sa consommation de drogue, il peut perdre carrément son emploi. Ah, c'est clair. Pire encore, il pourrait mettre en péril sa sécurité ou celle des autres au travail. C'est sûr. Vous le confirmez tous. Affirmatif. Oui. Imagine un conducteur de bus qui a ce genre de problème. Il est complètement déconcentré. Il brûle une priorité. Il a un accident. Il n'a pas que sa vie en danger. Il y a aussi celle des passagers. Alors, les relations maintenant. Les relations, c'est carrément ciseau les complets. Donc, les drogues peuvent rendre les personnes émotives et déraisonnables. Ouais. En particulier si les autres critiquent leur consommation. Ça, c'est sûr. Oups. Est-ce qu'on ne rajoute pas ? On ne va pas y aller plus loin, je crois. Je crois qu'il vaut mieux éviter, je pense. Mais confirmer quand même. Confirmer. Voilà, on peut le confirmer. En fin de compte, le problème, c'est que plus tu vas te consommer, mais de drogue. Non, c'est que tu ne veux pas entendre. Quelqu'un qui est drogué ne veut pas entendre la critique des autres, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il ne refuse aucune critique. Il refuse aucune critique sur la consommation de drogue. Sur la consommation de drogue, oui, c'est sûr. C'est un petit peu aussi comme les alcooliques. Ils ne vont jamais reconnaître. Ils vont dire, mais non, c'est juste un petit pet. Ce n'est rien du tout. Comme un alcoolique, il va te dire, mais non, ce n'est rien qu'un verre. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, mais c'est rien, c'est juste un petit, c'est rien, ça risque rien. Voilà ce que j'entends tout le temps. Non, mais oui, c'est sûr. Mais non. Et ça, c'est… C'est tout le temps le même refrain et la même excuse qu'on entend. Mais bon, c'est assez courant chez les jeunes, là, en ce moment. Chez les jeunes, là, ça augmente. Uniquement chez les jeunes ? Après, non, je ne pense pas. En général, de toute façon, ça augmente. Son augmentation sur… Au niveau de la France, je parle. Au niveau de la France, la consommation, elle est quand même assez importante. Alors, évidemment, il y a l'aspect de l'argent qui est dedans. Évidemment, je rappelle que ce drogué peut revenir cher. Ou ça peut te faciliter le fait d'avoir des sous. C'est pour ça que la plupart des jeunes, ils se remettent à revendre aussi. Alors, comme je vous ai dit, ce drogué peut revenir cher et il peut être difficile de payer ses factures ou d'acheter des biens dont ils ont besoin. Oui. Par exemple, de la marocaine, ça coûte 4 euros le gramme. Oui. Et l'amnésia, ça coûte 12 euros le gramme. Donc, tu as l'air de t'y connaître, Rêve, là-dessus. Merci, Google, par hasard. Google ? Non, mais j'ai déjà été à Maastricht. Maastricht, pourquoi ? Pour le traiter ? Non, c'est là-bas où… Non, parce que Maastricht, ça me fait penser au traité de Maastricht. C'est pour ça. Je connais les coins. D'accord. Oui, mais Maastricht n'est pas ici, ce n'est pas en France. Non, c'est… Maastricht, Hollande, les Pays-Bas. En Hollande, c'est ça. Au Pays-Bas, oui. Non, mais je sais, je connais. Dis pas Hollande, après, on va confondre avec François Hollande. Alors… Tu te dis qu'il n'en a pas commencé au monde. Eh bien, qui sait ? On remarque, vu comment il intervient… En étant jeune. Même si, en ce moment, il n'en consomme pas encore. Parce que, des fois, dans ses interventions, on se pose des questions. Évidemment, c'est de l'humour. Donc, au niveau de l'humeur… Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis désolé, c'est les médecins. Donc, au niveau de l'humeur, on peut se sentir bien lorsqu'on en prend, mais se sentir mal lorsque les effets de la drogue se dissipent. Ça, c'est sûr. Le fameux manque, par exemple. Aïe ? Oui, ça, c'est sûr. Est-ce que tu en es capable d'en témoigner de ce sujet ? Ah, mais moi, je peux dire que là, je m'en suis sorti il y a deux mois, maintenant. Et je peux dire que consommer depuis l'âge de 17 ans jusqu'à maintenant, ça fait une sacrée année qu'ils sont passés. Mais je peux dire que ça détruit le cerveau au fur et à mesure du temps. D'accord. C'est pour ça que maintenant, moi, j'ai des perceptions des choses différentes. Mais le niveau de l'humeur, c'est quoi ? C'est plus le manque ? C'est le manque qui fait que tu deviens deux fois plus nerveux. Tu t'envoies chier, en parlant poliment, t'envoies chier tout le monde. Tu ne veux que personne ne marche sur tes plates-bandes. Alors, autre aspect, c'est sur le sexe, maintenant. Tiens, Ève, bonjour. Là, elle va avoir les oreilles qui titillent, d'un coup. Donc, ce drogué peut faire oublier les pratiques sexuelles sans risque. Ça, ça aussi. Et ce qui pourrait entraîner aussi une infection transmissible sexuellement ou une grossesse non désirée. Et là, t'as Angélique qui a des gros yeux, là, d'un coup, là, qui me regarde à la mer, d'un coup, là. Bonjour. Qu'est-ce pourquoi t'as fait ces gros yeux, Angélique, d'un coup, là ? Ça te surprend ? Bah ouais, parce que franchement, dans ces cas-là, j'en prends l'Europe pour avoir une grossesse. Ouais, mais non. Mais non, c'est plus chez les hommes, je pense, non ? Ils ne se protègent pas. C'est à risque. C'est à risque le problème que le fait d'être sous drogue automatiquement. Le problème, c'est que pour l'homme, automatiquement, qu'il se drogue, automatiquement, il n'a pas la pensée de se protéger en ayant des relations sexuelles. Ça, c'est pas grave si c'est avec moi. Oui, si après, oui. Mais bon, après, ça dépend avec qui c'est fait. Il ne faut qu'un premier chute, hein ? Oh non, ça ne va pas, non. Avec ces médicaments, réfléchis à ce que tu dis. Oh, mais n'importe quoi ! Ce qui est déconseillé. Et attends, tu lui prescris ça, plus les médicaments, plus la cigarette électronique. Mais dis donc, tu es une meurtrière. Ça ne va pas, la tête. Il n'a pas le petit verre de whisky. Tant qu'à faire, ouais. Ah oui. Ça va, j'en ai du whisky. Avec du poppers, vas-y. Mets-toi en... En Mickey ! En Mickey, j'ai vu... C'est Mickey, Mickey et Donald, pardon. Mickey et ma couille et Donald. Je ne savais pas que tu en avais. Tu m'en apprends. En plus, tu n'en as qu'une. Ah ouais. Eh bien, dis donc, Angélique. Quand je disais que tu es une extraterrestre, ça va dire que tu me prouves encore plus. T'es en train de t'enfoncer encore plus, là, tu vois. Allez, aussi, on peut avoir des problèmes juridiques, aussi. Avec la drogue. Ça, on va en témoigner. Donc, la vente ou la possession illégale de drogue peut grandement affecter l'avenir d'un jeune. S'il est accusé et condamné, il aura un dossier criminel qui peut poser un problème dans l'avenir avec les employeurs potentiels ou lors des voyages à l'extérieur du pays. Ça, c'est sûr. Il y a plusieurs degrés de... Après, consommer dans les endroits publics, ça fait quoi ? Tu peux le confirmer, ça fait une amende. Ah bah, tu... Si tu te fais gauler en train de fumer ton joint dans un parc, par exemple, par exemple, comme moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait attraper alors que je quittais le boulot. Ah oui ? Je quittais mon boulot et en fin de compte, j'étais en pause. Et du coup, le problème, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de me rouler mon joint. Il y a deux flics de la municipale. Même pas la police nationale. La municipale qui s'est arrivée, ils m'ont collé une amende. Non, c'est pas... Ils m'ont amené au commissariat et du coup... Et la justice t'a condamné à... Et j'ai été condamné à payer une amende de 200 euros. Voilà. Ah oui ? Bah, tu vois, tu aurais été en Belgique. Pour un seul joint. Pour un seul joint. En plus, pour un seul joint. Alors, imagine celui qui se balade avec une barrette, voire dix barrettes sur lui. En pleine rue. En tout cas, en public, on le sait, c'est amendable. C'est amendable. Et ça, par contre, il y en a plein. Ça peut aller jusqu'à la prison. Et ça, on insiste là-dessus. Les jeunes ne sont pas forcément au courant de ça. Non. Et on insiste à dire, attention, si la police vous voit que vous fassiez faire un libédo, quoi, en fait, que vous sortent, eh bien, ça peut être amendable. C'est amendable. Après, ça dépend du degré de... Parce que, heureusement, moi, c'était mon dernier joint que j'avais sur moi. Heureusement, c'était le dernier. Parce que si j'en avais eu encore un morceau sur moi, j'étais parti pour trois ans. Mais il y a une chose que je n'ai pas compris. Parce que, tu vois, comment ça se fait que... Imaginons que la police, je ne sais pas, je pose une question comme ça, est-ce que si jamais ils voient une personne ramasser du joint par terre, qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce que ça peut être amendable, ça aussi ? Ça peut être condamné. Ça peut être amendable aussi. Donc, là-dessus, bon, là-dessus, ça te permet de faire ça. Tout ce qui est lié au cannabis. Dès que tu en es en possession de ta main, c'est ça ? Du moment que tu es en possession de... Même de deux joints. Oui. Imagine que tu ramasses, par exemple, deux moitiés de joints des mégots. Je parle. Deux moitiés, c'est considéré comme amendable. Donc, tu n'avais pas fumé, tu l'avais dans ta main. Même si tu l'as dans les mains. Ah oui, donc c'est ça qu'il faut dire. moi, j'étais carrément en train de le fabriquer, mais j'avais mon morceau de shit, ma dernière boulette que j'étais en train de cramer quand moi, je me suis fait gauler. Ça, c'est sûr que c'est la boulette. Oui, comme tu dis, c'est pire qu'une boulette, alors. Non, mais voilà. D'accord. Je me suis fait gauler en train de le cramer, en train de le préparer mon joint. Ah d'accord, ok. C'est à ce moment-là qu'ils ont réagi. C'est là qu'ils ont réagi. Mais tu les avais vus ? Ah mais moi, je ne les avais pas vus du tout arriver. C'est eux qui m'ont capté. D'accord, ok. D'entrée. En même temps, tu ne peux pas leur approcher qu'ils vont bien leur travail. Ah ben non, c'est sûr. Il y en a, ils le font bien, il y en a, ils sont assez cool, ils le laissent passer souvent. D'accord. Ils ne sont pas tous pareils. Autre chose, c'est que les drogues peuvent également influencer la vie des gens de manière inattendue et parmi les risques figurent les dangers physiques. Alors là, on va en parler de ça. Sachez que la forte consommation de certaines drogues affecte non seulement le cerveau, mais aussi les principaux organes comme le foie, les reins et les poumons. Est-ce que vous étiez au courant de ça ? Oui, pour les poumons parce que c'est pas, il y a du taba et autres et c'est plus nocif encore qu'une cigarette. Normalement, c'est au connerie de ma part, c'est dix fois plus nocif. Donc, ça provoque, ça peut provoquer dix fois plus de cancer qu'un taba normal. Donc, de la langue, des poumons, tout ce qui s'ensuit quoi, comme cancer, le foie, ça ne me surprend pas. Les poumons, ça me surprend, c'est les reins qui me surprend. Pourquoi les reins, en fait ? Parce que... c'est censé filtrer tout ce qui a les déchets qui sont présents dans ton sang. Ah, ok. Voilà. D'accord. forcément, ça peut affecter le tube digestif, en quelque sorte. Tout à fait. Ok. Et le problème, c'est que le problème, si par exemple, tu fumes un joint, par exemple, aujourd'hui, c'est un exemple que je donne, ce qu'il faut savoir, c'est que un mois après, tu peux le... un médecin peut le constater, encore, sous prise de sang ou sur la salive. D'accord. Ça reste, ça reste... Et l'ADN des cheveux. Et l'ADN. Ah oui, le fameux ADN. Voilà. C'est que ça reste un mois. et ça affecte le cerveau. Oui. Alors là, malheureusement, voilà quoi. On ne peut pas dire le contraire. Une partie du cerveau. Est-ce que tu peux, malheureusement, confirmer ? Ah oui, ça, je le confirme tout à fait. Ça, c'est clair. Mais pour ça affecte le cerveau, il faut consommer beaucoup, non ? Ah ben, il faut être consommateur régulier. D'accord. Ok. Régulier et depuis plusieurs années. D'accord. Autre chose, c'est que lorsqu'on s'injecte des drogues, il y a un risque sérieux de contracter une infection virale transmise par le sang, le partage d'aiguilles et avoir des rapports sexuels non protégés peuvent propager des maladies comme l'hépatite C et le VIH. Ouais. Voilà, donc ça, Ça, c'est pour les toxicos, ce qu'on appelle les toxicomanes. Toxico pour les partages d'aiguilles. Partages d'aiguilles. D'accord. Et puis après, il y a les rapports non protégés, évidemment. Rapports non protégés aussi qui font... Voilà. Autre chose, alors là, ce n'est pas nouveau, la conduite d'automobile est interdite avec les facultés affaiblies augmente les risques d'avoir un accident, de se blesser ou carrément aussi de blesser quelqu'un d'autre. Ouais, voire d'entraîner la mort. Malheureusement, il faut quand même le dire aussi. Autre chose, c'est qu'il existe de nombreux effets dangereux et imprévisibles liés à l'abus de drogue, y compris la dépendance, la surdose et la mort. Ah bah oui, automatiquement, ça amène à la mort quoi qu'il arrive. Non, il faut quand même... S'il y a surdose, automatiquement, c'est la mort assurée. Ensuite, la santé mentale peut également être affectée si les gens consomment des drogues. Certaines drogues déclenchent des psychoses, un trouble mental qui fait perdre tout contact avec la réalité. Les gens qui ont des antécédents personnels ou familiaux de psychose sont particulièrement à risque. Donc, une personne accoutumée à une drogue, donc en quatre points, premièrement, sait qu'elle ne peut pas fonctionner sans cette drogue. Deuxièmement, c'est qu'elle passe la plupart de son temps à chercher et consommer de la drogue. Ça, c'est mental, ça. Attention, c'est psychologique. C'est psychologique, oui, tout ça, c'est psychologique. Ensuite, elle a besoin aussi d'une plus grande quantité de drogue afin d'obtenir le même effet et enfin, consomme la drogue ou d'autres drogues pour faire face ou éviter les effets de sevrage. C'est sûr, ça, c'est sûr. Mais ça va, moi, j'ai réussi. Ève, on a des retours. Fais attention, si t'es clé, avec ton micro. Si c'est possible. J'ai rien touché. Non, c'est Laurent qui a essayé de parler. Non, on a eu un retour chez Ève. Donc, attention, Ève, est-ce que tu n'as pas de casque, c'est pour ça ? Non, je n'ai pas de casque. C'est pour ça, voilà. Donc, ça veut dire que le son ressort d'autant d'ordinateur, c'est pour ça que des fois, on a des retours. D'accord. Attention à ça parce que vraiment, pendant les émissions, il faut qu'on ait un casque, en principe. Est-ce que tu peux finir ce que tu voulais dire ? Oui, c'est que moi, ça a eu des effets néfastes sur mon cerveau, ça, c'est sûr. Oui, mais là, on parle psychologique. Ah, psychologique, tu déconnectes complètement de la réalité. Alors, il y a ça, puis en plus, en gros, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour la drogue. Voilà. En gros, c'est ça que je veux dire. Tu fais tout pour en avoir automatiquement parce que plus tu en consommes et moins ça a des effets sur toi automatiquement parce que ton corps s'y habitue automatiquement et du coup, tu es obligé d'en avoir toujours plus. Quand tu te lèves le matin, tu penses à quoi en premier ? Une fois que tu es dedans, je parle. Une fois que tu es dedans ? Oui. Tu es la première chose dans laquelle tu penses le matin. Par exemple, pour quelqu'un qui consomme régulièrement comme voire tous les jours, il va penser à se faire s'il est chez lui et qu'il en a avec lui, il va se penser à se faire son bédo dès le matin. Et quand tu es dehors ? Et quand tu es dehors, c'est à trouver des mégots justement pour... D'accord. À trouver des mégots. Ça, c'est immédiat. C'est vraiment... Ou à essayer de trouver un revendeur qui... D'essayer d'aller dans les coins. Tu t'essayes de repérer les coins. Et... Quand tu arrives dans une ville que tu ne connais pas forcément, tu t'essayes de repérer les coins où tu as les consommateurs. Alors là, je vais inverser un tout petit chouïa question. Comment tu fais pour te retenir ? Le faire ? C'est psychologique. Après, ça dépend. C'est... Si tu arrives à être maître de ton cerveau encore, ça va si tu arrives à faire un, voire deux joints dans la journée, ça peut passer encore. Tu peux garder le contrôle. Tu peux garder le contrôle. Tu peux garder quand même le contrôle. Tu ne peux pas dire à des jeunes que fumer un, deux joints par jour, ça passe. Tu ne peux pas dire ça parce que tu sais qu'une fois que tu es dedans, tu es dedans. Tu ne peux plus. Oui, non mais... Oui, mais c'est... À sur 12. Après, ça dépense... Ça dépense... Ça s'étale sur les années. Après, mais si tu en consommes dix, dix dans la journée, là, ce n'est même pas la peine. Tu n'as plus envie de rien foutre. Oui, mais rien que un, même deux, si je peux me permettre, tu es déjà dedans. C'est fixé. Ah oui, c'est foutu. Oui, c'est clair. Le lendemain, tu ne peux pas dire qu'une fois qu'un ou deux, le lendemain, tu n'y penses plus. Ah non, c'est clair. C'est ça que je veux dire. C'est malheureusement, même un, je pense que rien que un... Une fois que tu es dedans pour décrocher, c'est... Après, si tu en fumes un, vraiment en occasionnel, tu essaies une fois pour voir ce que ça fait, ça passe. Mais si une fois que tu es dedans, si après, ils décident d'en fumer un deuxième, ce n'est même plus la peine. Il ne s'en sortira pas. OK. Quelqu'un veut détailler aussi ? Angélique, oui, j'ai vu un oui. J'ai vu un oui. Oui, parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit Alex du fait que mon frère était un fumeur le matin à la pêche, de partout. Et au jour d'aujourd'hui, depuis que je les perds, il n'a plus touché au bullshit. Ève, tu as des retours. Excuse-moi de te le dire. Désolée. Répète ce que tu as dit, Angélique, excuse-moi. J'ai dit que je n'étais pas trop d'accord avec Alex ce qu'il vient de dire parce que moi, sachant que j'en ai fumé, je veux dire, ça ne m'a pas porté... Ça ne m'a pas empêché d'arrêter direct. Et mon frère, pareil, il s'est arrêté net. Oui, après, c'est parce qu'il a eu la volonté de le faire. Alors, il s'est arrêté net, ça, je peux le croire. Est-ce qu'il n'a pas eu un manque quand même ? Non, honnêtement, non. Et pourtant, il était à fond dedans. Et combien de temps il a fumé ? Oula, il a commencé à l'âge de 14 ans. Mon frère, il a qu'à l'âge de 25 ans. Alors, je vais te dire, ça mentir, jusqu'à ses 22 ans. D'accord. Et il n'a pas de manque ? Il a de la chance. Ah non. Son corps... Pour le conserver. Et son corps n'a pas mal réagi, tout ça ? Non. Non, parce qu'il n'est même pas allé faire... Il n'est même pas rentré en soins pour faire... Tu diras à ta mère de ma part qu'elle a fait des enfants des extraterrestres parce que toi qui fumes, ça ne fait rien et puis ton frère qui est consommateur et qui du jour au lendemain, ça ne fait plus rien. Et donc... Là, c'est pas possible. C'est que vous étiez des fumeurs occasionnels, alors. Ah non, parce qu'apparemment, c'est régulier. Lui, dès le matin, il touche ça. Dès le matin. C'est quand même fou. Mais pourquoi pas ? Je te crois. J'ai fumé, apparemment... Il fumait... Même, je veux dire, il était à la caserne militaire. Crois-moi qu'il y en avait là-bas. D'accord. Oui, ça, oui. Ah oui, c'est à l'armée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, je veux te dire, après, il rentrait, il fumait son médo avec ses collègues et tout. D'accord. Fais-tu confiance aussi ? Oui. Moi, personnellement, mon fils, on a consommé, mais il a été dans les drogues dures par après. Alors, ça, dans le monde. Donc, lui, ça a été... J'ai dû le faire hospitaliser dans un centre psychiatrique pour lui faire, je vais dire, un suivi psychologique et haut. Oui, lui faire une lecture. Parce qu'en fait, il avait eu, comme on appelle, un retour d'acide, en fait. D'accord. Donc, il avait eu des hallucinations aussi bien visuelles qu'auditives. OK. Eh bien, on va faire les détails. On va faire drogue par drogue, tout simplement, au lieu de faire en général. Si je parle d'héroïne, ça parle à tout le monde ? Oui. Tout le monde sait ce que c'est que l'héroïne ? Qu'est-ce que c'est que l'héroïne ? Drogue dure, déjà ? Drogue dure, ça, c'est sûr. Après, le détail... Dans les détails, vous allez me dire si vous êtes d'accord. L'héroïne provoque une sensation d'extase, d'apaisement et d'euphorie. Elle agit comme un antidépresseur puissant et l'effet immédiat est du genre orgasmique, tiens, accompagné d'un sentiment de puissance physique et intellectuelle. Par contre, la descente fait mal, mêlant stupeur, angoisse forte et retour à la réalité. La consommation d'héroïne engendre une forte dépendance physique et psychique avec un état de manque insupportable comme les symptômes de la grippe, les frissons, la sueur froide, les douleurs et les crampes musculaires. Il y a aussi un danger d'overdose pouvant entraîner un coma ou la mort. L'usage par injection induit des risques de transmission du sida et des hépatites en cas d'échange de seringue. Des traitements de substitution existent pour faire sortir le toxicomane de son enfer quotidien et stabiliser sa dépendance de manière médicale et légale. Donc, est-ce que vous savez qu'il y a deux risques ? C'est pour ça que le sida infoservice est là justement aussi pour les toxicomènes qui ont besoin de leur dose pour les aider à se sevrer aussi. Alors, sachant que là-dessus, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Il y a deux dérivés de l'héroïne qui sont la méthadone et les subutex qui sont prescrits dans les centres de désintoxication ou par un médecin. Voilà. Ça, c'est quelque chose peut-être que je vais vous apprendre. On passe maintenant à peut-être le plus courant, non, c'est pas le plus courant, on reste sur les drogues dures, la cocaïne. Ouais, la cocaïne. Donc, la cocaïne qui se présente sous la forme d'une fine poudre blanche extraite des feuilles de cocaillé et elle est le plus souvent sniffée. Sniff ? Ah oui, ça, c'est bon ça. Mais elle peut aussi s'injecter ou se fumer. La cocaïne peut être coupée avec d'autres substances chimiques ce qui accroît sa dangerosité. La consommation de cocaïne provoque une euphorie immédiate et aussi un sentiment de puissance physique et intellectuelle et aussi une indifférence à la douleur et à la fatigue. Après les premiers effets estompés, il laisse place à une anxiété et à un état dépressif. Donc, la cocaïne lève les inhibitions on peut enlever. Oui, tu disais quoi, Ève ? Je ne peux pas oublier que moi, du temps de ma mère, quand elle était jeune, quand elle buvait du cola, du coca-cola, il y avait de la cocaïne dedans. Non, c'est de la caféine, pas du tout. C'est de la cocaïne, oui. Il y avait de la cocaïne. Le coca, ça vient de cocaïne. Oui, parce qu'il y a une plante dedans qu'ils ne veulent pas dire. Oui. C'était des plantes de cocaïne qu'il y avait avant. Après, ils ont changé la formule, ils ont enlevé la cocaïne, mais il y avait de la cocaïne. Ma mère, elle a connu le coca avec la cocaïne dedans. Oui, c'est pour enlever la caféine. Oui, c'est pour le... OK. Sachant que le coca, rappelez-vous, c'est une marque. Oui. Parce qu'on dit... Parce que normalement, on boit du cola. Le coca, c'est une marque. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord. La cocaïne élève les inhibitions et peut engendrer des passages à l'acte violent, comme par exemple les viols, les agressions et les dépenses compulsives et aussi des paranoïas aigus. Donc l'usage régulier de la cocaïne endommage la cloison nasale comme les nécroses et les lésions perforantes et aussi ça provoque des troubles de rythme cardiaque qui peuvent être à l'origine d'accidents cardiaques. Ce produit amène une dépendance psychique importante et il devient difficile d'arrêter sa consommation régulière tant le besoin d'en reprendre est important. Les centres de désintoxication et les médecins aident au sevrage. Êtes-vous d'accord avec ça ? Là je parle uniquement pour ceux qui ont déjà touché à la cocaïne. Pas moi mais je sais qu'il y a des centres exprès pour... Des centres de désintoxication forcément. Des centres d'indicologie qui font que... Alors là j'ai une question peut-être... Allez, question chimique. Est-ce que vous savez ce que c'est que le crack ? C'est un mélange de cocaïne et d'héroïne. Non. Cocaïne, oui. Mais pas d'héroïne. Ah, je ne sais plus alors. Le crack c'est un dérivé de la cocaïne effectivement, je tiens à le préciser. Alors le crack, je vais vous dire ce que c'est. C'est un mélange de cocaïne, de bicarbonate de soude et d'ammoniaque. Ah putain. Tout ce qui fait du bien pour le cerveau. Il y a bien de l'ammoniaque. Ça me doit faire ça. Ah bah alors prenez pas l'oréal parce qu'il y en a avec l'ammoniaque. Ouais bah tu mets de la cocaïne dedans, c'est parfait. Alors c'est autour de la totale. Le bicarbonate de soude, vous imaginez, vous mélangez vos produits ménagers avec la cocaïne. Rien d'y penser, ça me fait... Alors, donc c'est présenté aussi sous forme de petits cailloux, le crack, je tiens à le dire. L'usager en inhale la fumée après les avoir chauffées, ce qui produit des craquements origines de son nom, donc le crack, et ses effets sont plus brefs mais plus intenses que ceux de la cocaïne et la substance monte plus rapidement au cerveau. L'usage du crack peut provoquer des hallucinations et entraîner des comportements violents, des altérations aussi, des altérations de l'humeur aussi, et des phases paranoïaques et des états suicidaires. Sa consommation sur le long terme engendre des dommages rapides du cerveau, des altérations graves des voies respiratoires et des accidents cardiaques qui peuvent causer la mort. L'indépendance psychique au crack est très forte et sa neurotoxicité est très importante. Neurotoxicité, donc neuro, neurologique, tout ce que vous voulez. L'ecstasy, maintenant. L'ecstasy, ça se prend sous forme de petite pilule. C'est ça. Putain, tu as l'air de t'y connaître. Il y a un film que j'aime bien que j'ai vu, c'est dans Fast and Furious. c'est dans Fast and Furious 5. D'accord, même Angélique que confirme, ça veut dire qu'elle a vu l'ecstasy dans Fast and Furious, c'est ça ? Oui, Angélique, ne te cache pas, ne te défile pas. Mais pas que dans Fast and Furious et dans les feuilletons, un peu partout, tu es en mode ça. Tu en vois partout. Tu as Bad Boys, tu en as plein aussi. Dans les taxis. Taxis aussi. Bad Boys, je crois que c'est les ruines. Bad Boys, c'est cocaïne, héroïne, c'est tout ce qui est... Il n'y a pas d'ecstasy, je crois. C'est de la ruine, je crois, dans les Bad Boys. Non, quand ils sont dans le fameux... Dans le 2. Justement, c'est ça. C'est de l'ecstasy qu'ils ont. Ils trouvent de l'ecstasy aussi. Alors, l'ecstasy se présente sous forme de comprimés de couleurs et de formes variées souvent ornées d'un motif. On dit gober un ecstasy et sa consommation est fortement liée à l'émergence du mouvement musical, techno et des rave parties. Ça, c'est la bonne époque des années 90, c'est ça. Aujourd'hui, ces produits sont consommés dans les lieux festifs en général. Voilà, ça, je tiens à le dire. La composition d'un comprimé varie et peut associer d'autres substances chimiques comme les amphétamines, les analgésiques, les hallucinogènes, les anabolisants et la caféine. Voilà, donc ne mélangez pas l'ecstasy avec le coca, par exemple, sinon ça va faire des trucs bizarres. Vous allez savoir ce que ça fait de passer des... Les usagers recherchent une sensation d'énergie, d'euphorie, de suppression des inhibitions et de liberté dans les relations. Concrètement, l'ecstasy provoque une légère anxiété, une augmentation de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque, une contraction des muscles de la mâchoire et aussi une sensation de bien-être et de plaisir suivant. Pour faire plus court, en fin de compte, vous risquez l'AVC automatiquement. La quoi ? Ah, l'AVC ! L'AVC ! Oui, d'accord. Donc, une consommation régulière entraîne des troubles psychiques, des comportements instables, des difficultés de concentration et un amégrissement dangereux. La consommation d'ecstasy est particulièrement risquée pour les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, cardiaques, d'épilepsie aussi, de diabète, il faut le dire aussi, et de troubles psychologiques. Un petit peu de prévention, ça ne fait pas de mal. Les travaux scientifiques ont établi une possible dégénérescence des cellules nerveuses et une dépendance psychique plus ou moins forte selon la fragilité du sujet. Ah, selon le sujet, ça dépend. C'est comme je disais, c'est selon comment le corps réagit aux substances automatiquement. Que ça soit le shit, que ça soit l'héroïne, que ça soit le cocaïne, le crack, l'ecstasy. Après, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais voilà. Ève, tu confirmes ? Ève ? Oui, je suis là. Merci, Ève. Témoin, c'est ça ? Tu t'es levée, c'est ça ? Oui, je vais t'élever parce que mon chef faisait des bêtises. Oh, le pauvre petit minou. Tu lui as donné un somnifère ? Oh non, je l'ai tapé la tête dans les murs. Ah non, encore moins. Non, non, ne d'écoutez pas ce qu'elle dit. Non, 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 non. Alors là, non, 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 non. Non, Ève, pas bien, pas bien. Là, je vais appeler Brigitte, sinon. Pas bien. Est-ce que tu confirmes, tu as dit ? Oui, oui. D'accord. C'est-à-dire, moi, par exemple, avec mon asthme, mes problèmes de valve cardiaque, c'est complètement déconté. Oui, ça, c'est sûr. Aussi, mais ça, c'est un problème qui a un respiratoire, ça. Oui. Voilà, ça fait partie des troubles respiratoires de l'asthme. Oui. Donc, on peut le dire aussi. Alors, autre catégorie de, comment vous dire, de drogue, c'est le LSD. Ah, le LSD. Qu'est-ce que le LSD ? Alors, ça aussi. Le LSD, on peut dire aussi la diétylamide lysergique. Je ne connais pas du tout. Alors, excusez-moi de la prononciation. Moi, non plus, je ne connais pas. Je n'en ai jamais consommé. Eh bien, figurez-vous que le LSD, c'est obtenu à partir de l'ergot de seigle. Je ne connais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'ergot de seigle ? C'est un champignon parasite du seigle. Ah bon ? Donc, c'est un hallucinogène, le LSD. Donc, il se consomme sous forme de buvards, de micropointes ou sous forme de liquide aussi. Un trip contient entre 50 et 400 microgrammes de LSD. C'est un hallucinogène puissant qui entraîne des modifications sensorielles extrêmes et aussi des fou rires incontrôlables et des délires. Donc, le trip, on appelle ça le trip en fait. Le trip qui peut durer entre 5 et 12 heures. Ça dépend, ouais. Ça peut durer une demi-journée quand même. Et peut finir en overdose. Et malheureusement, la descente peut être brutale. Peut finir en overdose. S'accompagnant donc d'angoisse, de crise de panique et de délire paranoïaque selon les individus, je tiens à le préciser. Oui, c'est selon comment ton corps leur réagit et ça peut finir en overdose direct. Alors, l'overdose n'est pas marqué, je tiens à le dire. Mais ça finit l'overdose, c'est quand tu en consommes trop, c'est ça l'overdose. Donc, l'usage du LSD peut causer des accidents psychiatriques graves et durables. Certains champignons contiennent des substances psychotropes classées comme stupéfiants. Donc, je vais vous dire lesquelles. Vous avez la psilocine, vous avez la psilocybine et vous avez la conocybe. Je ne connais pas, mais c'est des champignons. C'est des dérivés de... Non, c'est des champignons. C'est des psychotropes, quoi. Oui, champignons à l'usage. Généralement cuisinés. Donc, le LSD, c'est généralement cuisiné. Leur consommation entraîne des hallucinations sensorielles qui poussent leur consommateur dans un monde parallèle. Oh, sliders. Ou alors, x-files. Là, Mulder, il n'est pas loin, là, tu sais. Donc, pousse le consommateur dans un monde parallèle qui peut s'avérer dangereux. Certains pensent pouvoir voler ou traverser des routes sans danger. Carrément, par exemple. Et aussi des accidents qui peuvent survenir dans ces délires. Donc, quand vous voyez quelqu'un d'élirique qui traversait sa route, vous avez compris, il a pris du LSD. Automatiquement. C'est censé être ça. Je tiens à le dire. Après, il y a des fous partout. Même sans qu'il y en a qui prennent de drogue. Alors, justement, si vous voyez ce genre de personnes dans la rue, appelez de suite le 15. Je tiens à le dire de suite parce que ne le rigolez pas au nez. Ça peut être très dangereux. Sinon, ça peut se retourner contre vous pour non-assistance à personne en danger. Dès que vous voyez une personne qui traverse la route, qui rire, tout ce que vous voulez dans tous ces délires, appelez tout de suite le 15. Et ne le laissez pas tout seul non plus. Ça peut entraîner un à la mort, il peut y avoir des accidents de la route, etc. Il peut traverser la route comme ça, tranquille. Non, là-dessus, soyez sérieux. Un, ne lui rigolez pas au nez, appelez le 15 tout de suite, dans l'immédiat. Je fais un petit peu de prévention directe. Un petit peu de secourisme aussi. Ça ne fait pas de mal. Non, Angélique. Non, ce n'est pas drôle. Non, je suis en train de la voir. Elle est morte de rire. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es en train de rire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, dis-moi pourquoi tu rigoles. Ah, pour rien. Mais à fond, là. Je ne sais pas pourquoi, mais elle rigole. Ça y est, tu as pris du LSD ? Ça y est, tu as pris du champignon, là ? Non, mais bon, ça me fait rire, quoi. Je dirais... D'accord, on peut les soutenir, on peut les aider, mais après... C'est une obligation, hein ? Voilà, mais non, attends, on n'est pas leurs parents, on n'est pas de la famille, attends, après ça, c'est quand on sait de faire ce qu'il faut, là. Par exemple, le problème, ce qu'il y a, si tu rencontres quelqu'un qui a pris du LSD et que tu ne fais rien... Ça, tu ne peux pas savoir qui a pris du LSD, mais tu peux le savoir dans le champ. Je ne peux pas mettre ça. Mais tu peux le savoir quand il traverse la rue en train de délirer. Oui, oui, tout ça. C'est évacuant que je ne veux pas de méchant, mais dans l'histoire, il n'y a que ça, déjà. Des taris qui rigolent tout seul, ça saute tout seul, ça ne change pas trop grand-chose. À la preuve, tu viens de rigoler tout seul, donc là, tu m'inquiètes. Voilà, moi, pour tes secours, à des gens qui fument, qui sont en plein dans leur délire, moi, honnêtement, ça ne me donne pas envie des secours, et franchement, je te le dis franchement. Oui. C'est de la non-assistance à personne en dehors. Oui, mais après, c'est pour que tu vas les secourir ou tu vas les porter secours et l'autre, il va te regarder dans la gueule, de quoi tu te mêles ? Excuse-moi, je préfère encore rien faire. Heureusement que Lionel n'est pas là en tant que secouriste parce qu'il aurait entendu ça, je crois qu'il aurait crisé. Oui, il aurait crisé le pilier. S'il entend ça en podcast, il va être content d'entendre ça, je vous le dis. Autre chose, c'est les amphétamines. Oui. Alors, les amphétamines, elle est à l'enfant, je la vois en train de rire, mais elle est morte de rire. Ça y est, elle est en crise. Elle est un fou rire, je ne sais pas ce qu'elle a. Les amphétamines sont des psychostimulants puissants qui se consomment sous forme de cachet à gober ou de poudre à sniffer. Ces substances, souvent coupées, je pense qu'elle a sniffer, Angélique, aujourd'hui, ces substances sont souvent coupées, sont un stimulant physique qui supprime la sensation de fatigue. Elle est morte de rire, excusez-moi. Elle est à non. Donc, ces substances sont souvent coupées et sont un stimulant physique qui supprime la sensation de fatigue qui donne l'illusion d'être invincible, ce qui amène l'individu à un état d'épuisement et aussi à une graine de nervosité et parfois des troubles psychiques. Ces produits sont très dangereux en cas de dépression, de problèmes cardiovasculaires aussi et d'épilepsie. Et enfin, la descente d'amphétamines peut s'avérer difficile avec des crises de tétanie et un état dépressif, voire suicidaire. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Les amphétamines. On entend beaucoup parler d'amphétamines, ça aussi. C'est quelque chose que j'entends beaucoup parler. En ce moment, oui. En ce moment, oui, c'est assez con en ce moment. Ils en parlent pas mal. Alors ça, c'est peut-être moins connu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le gamma OH ou on appelle ça aussi le GHB ? Ah, c'est la drogue du violeur ! Oui. C'est la drogue du violeur. Bien joué. Bonne réponse de Miss Angélique. Elle m'inquiète de plus en plus, Angélique, en fait, depuis... Je ne sais pas quoi dire, mais elle m'inquiète de plus en plus. Donc voilà. Alors effectivement, le GHB, c'est la drogue du violeur. Alors c'est vendu. Oui. C'est connu, tu sais, les filles, quand on va en discothèque, le premier truc qu'on se conseille entre nous est que si tu laisses ton verre hors de portée ne fût-ce qu'une minute, tu ne le vois plus, tu le jettes, tu fais n'importe quoi, mais tu ne vois pas dedans. Parce qu'il y en a beaucoup qui en profitent justement pour glisser la petite pilule pendant que la fille est distraite et après, voilà quoi. D'accord. Alors je vais expliquer, c'est que c'est vendu en poudre ou en granulé à dissoudre dans l'eau. Cette substance est utilisée en anesthésie. Eh oui, ça vous n'étiez pas au courant par contre. Pour les chevaux. Ce n'est pas marqué ça. C'est marqué en quoi qu'il en soit, en général. J'ai bien dit, en général, c'est généralement utilisé en anesthésie. Donc là, je parle en sens général du terme. Son utilisation est devenue festive et même criminelle puisque le GHB est communément appelé la drogue du violeur. C'est pour ça que Miss Angélique avait raison. Donc ses effets notoires sont l'amnésie, c'est un état semblable à l'ébriété et un délai aussi d'action relativement court et en cas d'absorption avec de l'alcool, vous savez ce que ça peut faire ? Si on cumule GHB et alcool. Qu'est-ce qui se pose ? Le verre de mémoire ? Non. Le verre de mémoire ? Encore pire. La mort ? Non, moins pire. Je ne sais pas. Entre les deux ? Le coma. Le coma. Exactement. Le GHB peut entraîner le coma en cas d'absorption avec de l'alcool. On appelle le coma utilique puisqu'il y a le coma mélangé à l'alcool. Il y a le médicament mélangé à l'alcool. Alors là par contre, je vais être à mon tour mort de rire parce que quand je vois ça, à chaque fois ça me perturbe. Je vous dis franchement, il y a une autre drogue que je vais vous détailler. Ça s'appelle la kétamine. Puisque là vous suivez. Mais on appelle ça aussi le spécial cas. Le spécial cas, c'est les céréales. C'est bon. Non, on ne peut pas le spécial cas. Je pense que... Non mais c'est bizarre parce qu'on appelle ça le spécial cas. Alors moi, je m'inquiète un petit peu sur les substances du coup des céréales. Je comprends maintenant pourquoi quand j'étais au matin, il n'y avait plus le spécial cas. Je comprends maintenant. Oui, je commence à m'inquiéter moi aussi parce que le spécial cas en plus, vous savez ce que c'est, c'est les céréales minceurs en plus. Régime. C'est un truc régime. Donc moi, ça m'inquiète quand je vois marqué spécial cas, ça me perturbe en fait. Non, c'est parce qu'ils l'ont appelé comme ça, mais ça n'a rien à voir avec les céréales. Alors, histoire de ne pas nous perdre, je vais appeler ça la kétamine point, comme ça, on ne va pas se perdre. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Donc la kétamine a des propriétés hallucinogènes, anesthésiques et analgénésiques contre la douleur. Donc je ne savais pas que le spécial cas avait été contre la douleur, mais bon bref. Consommée en poudre à inhaler, cette molécule peut entraîner des pertes de connaissances accompagnées de vomissements et d'asphyxie, des troubles psychiques aussi comme la panique et l'anxiété et également neurologiques comme les paralysies temporaires. Il y a donc un risque d'arrêt cardiaque et de défaillance respiratoire en cas de surdosage. J'ai fait le tour des drogues. Oui. Je n'ai pas parlé du cannabis parce que... Oui, non, le cannabis, il n'a rien à voir avec tout ça, c'est de la résine. J'ai voulu parler des drogues dures surtout parce que c'était le plus important. C'est le plus important, oui. C'est pour ça. Est-ce que... Ça va, vous... Est-ce que... À part que... Je la vois, mais elle est impressionnante. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le détail et les drogues ? Pour ma part, non. Ève. Moi ici, j'ai un article qui parle de 370 kilos de cocaïne découvert chez Coca-Cola le 31 août 2016. Alors, répète, t'as dit 300 combien ? 370 kilos de cocaïne découvert chez Coca-Cola dans le 31 août 2016. Je précise. Il était importé pour... destiné pour l'entreprise et c'était dans un container. Ah, je n'étais pas au courant, ça. Non, non. Non, je n'étais pas au courant, non. Eh oui, les jeunes. Les jeunes, pourquoi... Eh oh ! Tu en as entendu parler de cette histoire, toi ? Je suis ton aîné, Miss Angélique. Je suis plus vieux que toi. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu vas voir, les jeunes. Non, mais... Qu'est-ce pas, Angélique ? Eh oui, c'était passé une fois à la télé, ils avaient montré comment ils fabriquaient le Coca-Cola. Ils n'ont jamais voulu dire ce qu'ils mettaient pour que... Ils ne voulaient jamais dire la plainte qu'il y avait dedans. Je précise que je ne bois pas de Coca-Cola. Je bois de... Du cola, mais pas du Coca-Cola. Même pas, je ne bois que de... En plus, à l'aspartame, etc., tout ce que vous voulez. Il y a la caffeine quand même dans tout Coca-Cola. Il faut quand même le rappeler de ça aussi. C'est sûr. Alors maintenant, on va passer au truc majeur du sujet, c'est on va faire de la prévention de consommation de drogue cette fois chez les enfants. Donc ça, c'est vraiment le truc majeur de l'émission. Je vais vous faire un chiffre d'abord et ça va peut-être vous paraître un peu Voilà, ça va faire mal au cul quand je vais vous dire ça. Sachez qu'à 17 ans, plus de 90% des jeunes, j'ai bien dit 90%. Si tu préfères, Ève, c'est 90 chez toi. Oui, j'ai compris. T'as compris, chez toi tout va bien. Donc à 17 ans, plus de 90% des jeunes ont déjà expérimenté une boisson alcoolisée. Ça, c'est le premier point. 59% rapportent avoir déjà été ivres au cours de leur vie. Je dois vous suivre. De plus, le cannabis représente le premier produit psychoactif illicite consommé à l'adolescence. Sachez que 4 jeunes sur 10 déclarent en avoir déjà consommé à l'âge de 17 ans. Aïe, 4 jeunes sur 10. Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que la tendance est à la consommation de plusieurs substances en même temps. Oui, parce que... Alors, quels sont les ados concernés par tout ça ? Sachez qu'aucun ado, j'ai bien dit aucun, zéro ado n'est à l'abri de stupéfiants et tous les milieux socio-économiques sont touchés. Tous. Tous. Cependant, les garçons sont quand même un peu plus à risque que les filles parce que 74% des filles et 81% des garçons de 17 ans déclarent avoir consommé de l'alcool au cours du dernier mois. Et pour le cannabis, c'est 20% chez les filles et 30% chez les garçons. Ah ça, ils consomment plus d'alcool que de cannabis. Ah, c'est étonnant. Ça vous surprend les chiffres ? Pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je vais vous poser une question parce que nous, on a connu les années 90. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer que dans les années 2010, c'est pire que les années 90 côté consommation chez les gens ? Ah oui, ça a augmenté chez les jeunes. Ah oui, nettement. Donc, il y a de quoi aussi mettre un bon coup d'alerte sur ce terrain-là, je tiens à le dire. Alors, est-ce que vous savez pourquoi, je vais vous poser une question, est-ce que vous savez pourquoi l'adolescence est une période à risque ? Parce que l'enfant, il se sent mal, il ne sait pas trop, voilà, il a des sentiments contradictoires, il a envie, voilà, il quitte l'enfance, il va vers l'âge adulte et il a un mal-être et voilà, ce mal-être-là fait que, il fait des conneries. Pas forcément. Alors moi, j'ai connu autre chose dans les années 90 parce que moi, je n'ai jamais consommé mais j'ai tout entendu parler que certains qui veulent, font exprès de se droguer ou même de fumer tout ce que vous voulez exprès pour se sentir intégré dans un groupe. Est-ce que vous pouvez le confirmer ça ? Moi, je peux le confirmer, il y en a qui se sentent parce que tellement qu'ils sont rejetés de tout ça, le fait de faire ça du coup, ça intègre un groupe. Dans les années 90, j'étais en plein dedans. Moi, je peux dire que j'y suis passé à forte dose. Je peux dire que c'était justement, moi, c'était pour m'intégrer dans un groupe et voilà et dans la société en général. Au contraire, ça a fait l'inverse. Précision aussi, c'est que l'adolescence est un période à risque vis-à-vis de nouvelles expérimentations tout simplement et c'est souvent un ado du même âge voire aussi un copain qui joue le rôle d'initiateur et de plus, l'adolescence est marquée par le recul vis-à-vis des parents et le besoin de s'identifier à ses pairs. Donc en fait, c'est un petit peu le décrochage des parents quelque part aussi. Aussi. Le décrochage familial aussi. Voilà, c'est un petit peu ça marque le décrochage parental quelque part. C'est un petit peu pour ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de parents qui craignent que... De toute façon, ça se ressent qu'un mineur, un collégien automatiquement ou un ado... Alors, Voilà, alors il y a aussi des parents qui se posent ce genre de questions. La question est la suivante. Mon ado présente-t-il des signes inquiétants pouvant suggérer qu'il se drogue ? Alors, il y a du oui et il y a du non. dans cette question. Alors oui, s'il change brutalement d'amis, de tenue et de comportement, si ses résultats scolaires se dégradent et s'il a soudain recours aux désodorisants pour la maison, si sa demande d'argent de poche est très pressante ou s'il se met à voler. Ça, ça fait penser beaucoup aux émissions Pascal, le grand frère. si vous voyez ça, c'est mal barré. Je vous le dis franchement, ça me fait tout de suite penser à ça. C'est clair. Alors, après, vous avez un non. S'il vous dit de lui-même qu'un jour, il a essayé un truc pour voir, mais que c'était juste une expérience comme ça qu'il n'a pas l'intention de renouveler. Donc, si jamais l'adolescent vient vers le parent disons, voilà, je vous annonce que j'ai déjà essayé tout ça. Donc, quelque part, il n'a pas l'intention de le... Oh, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il peut mentir aussi. S'il vient de lui-même. S'il vient de lui-même, il dit à ses parents. Il n'a pas été découvert. Il dit de lui-même. Oui, mais même. Ce n'est pas parce que... Après, c'est pas parce qu'il dit. sa parole, tu peux la mettre pour des parents qui sont en froid avec les enfants qui commencent à se droguer. Alors après, ce n'est pas parce qu'il le dit à ses parents qu'automatiquement, il veut s'en sortir. Voilà. Automatiquement. Après, ça, c'est une autre question. Mais après, c'est comme je dis. Ça dépend comment le corps réagit. Ça dépend comment l'esprit réagit. Ça dépend comment le gamin réagit aussi. Alors, dans ce cas, je vais vous donner des outils. Voilà. Là, je m'adresse aux parents d'adolescents qui se droguent. Je vais vous donner des outils justement pour le sauver. Je ne sais pas si un parent peut sauver quelqu'un d'une drogue, mais au moins pour l'aider à s'en sortir en quelque sorte. Alors, premièrement, premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut mettre en garde votre enfant contre toutes les formes de drogue, tout simplement. Donc, on peut trouver de tout, partout, et c'est pourquoi votre ado doit se méfier de la première cigarette, très important de dire, et comme de la première dose de drogue. Et aussi, également, du premier joint. il faut le prévenir, attention, premier joint, attention. Et aussi, du premier cachet. Oui, aussi, après, ça dépend de ce que tu prends. Sachez que la première fois, c'est toujours gratuit et toujours proposé par quelqu'un qui a l'air super sympa et c'est bien ça le piège. Et c'est aussi l'occasion de lui rappeler qu'il n'y a pas de drogue douce et que naturel ne veut pas dire inoffensif. C'est clair. Ça, je voulais le dire en premier. Vous êtes tous d'accord sur ça ? Tout à fait, oui. Très bien. Deuxième conseil. Deuxième conseil, il faut lui rappeler qu'on est là, quoi qu'il en soit, qu'on est là pour son enfant et qu'on est à son écoute. Très important. Sachez que le rôle des parents, ce n'est pas de se mêler de tout, mais de lui assurer qu'on est toujours là pour lui s'il souhaite se confier ou s'il a un ami qui se drogue. Mieux vaut en parler régulièrement et naturellement, par exemple, à l'occasion d'un fait divers impliquant un automobiliste sous l'emprise des stupéfiants, sans attendre que votre adolescence soit impliquée et cela rend ce sujet plus facile à aborder. D'accord ? Pas d'accord ? Oui, pourquoi pas ? Ça peut être... Oui, ça a double tranchant aussi. Et enfin, sachez que le parent a aussi un rôle à jouer, c'est de rappeler que les risques de consommer de la drogue sur un point de vue juridique. Je vais expliquer. Dans une société où les drogues sont banalisées, un petit rappel à la loi permet de mieux apprécier la gravité du sujet. L'usage de stupéfiants peut être puni à ce jour d'un emprisonnement. vous savez combien ? 3 ans. Non, ce n'est pas 3 ans. 3 mois ? Sachez que l'usage de stupéfiants peut être puni à ce jour d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Oui, quand même, ça fait short le truc. Ce n'est pas fini. Sachez que proposer même gratuitement des stupéfiants, c'est jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Eh bien... Et ça peut aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si cela s'est passé à proximité d'un établissement scolaire. Eh bien, oui. C'est fou, hein ? Eh oui, ça fait réfléchir. Et c'est pour ça que je tenais à dire tout ça, de faire un petit peu de prévention chez les ados. Ça, j'y tenais particulièrement. Ce n'est pas fini. Après, vous sachez que donner à son ado de bonnes raisons aussi de ne pas prendre de drogue. Ça, ce n'est pas évident de le dire aussi. Sachez que beaucoup d'ados se laissent tenter ceux qui sont un peu vulnérables, ceux qui ne savent pas où forcer, ils en sont. Ils sont un petit peu perdus, paumés, un petit peu désorientés. Ça dépend s'il y a des soucis. Mais malheureusement, ce sont les ados vulnérables qui sont malheureusement les victimes. Et ce sont les victimes et c'est comme ça que les consommateurs, ils s'en prennent à eux. Tiens, tu ne vas pas bien ? Je vais te prendre un petit peu de choix. Je te jure que ça... Voilà, ces ados vulnérables, c'est la première victime, mais malheureusement... C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc en revanche, ceux qui refusent savent toujours pourquoi et parce qu'ils ont des projets, puisqu'ils tiennent aussi à leur bonne santé, qu'ils font des compétitions sportives, qu'ils ont envie aussi de s'inscrire en conduite accompagnée, qu'ils n'ont pas envie de passer des années en prison, etc. Donc sachez que s'amuser à lister des bonnes raisons de ne pas y toucher en famille, c'est éducatif. Voilà. Parler de ça, ça peut toujours servir. C'est sûr. Autre chose, c'est qu'il faut éviter que son ado se retrouve dans des situations à risque. Explication, c'est que se rendre dans des rues désertes à proximité de leur établissement et aussi être hors du domicile après 23 heures et aussi aller à des fêtes d'ados non encadrés comme des rèves parties, c'est non ou alors c'est sous surveillance d'adultes. Sauf que forcément... Sauf que c'est peut-être sous surveillance d'adultes, mais... toujours le moins. Il faut qu'il y ait un adulte fiable, pas un adulte consommateur. Non, mais le problème, c'est que même sous des... Par exemple, si tu es accompagné d'un adulte, tu peux être accompagné... Si un ado est accompagné d'un adulte, l'adulte, s'il picole, s'il boit un verre ou pas pendant la soirée, il n'est pas forcé qu'il fasse gaffe à 100%. Alors, le gamin, il peut en profiter. Mais tu sais, il y a même des personnes de soi-disant confiance comme des éducateurs qui passent des joints à des enfants, des ados. C'est clair. Parce qu'eux-mêmes, en consomme, donc, ils passent des joints à des ados. Moi, je l'ai vu. Et enfin... Ce sont des éducateurs, quand même des personnes qui sont là pour encadrer les jeunes, pour les conseiller dans la vie. Donc, voilà, tu te poses quand même des questions à certains moments. C'est clair. Et enfin, je pense que pour moi, c'est même le conseil le plus essentiel chez un parent, c'est qu'il faut montrer l'exemple. Dans le sens où le comportement des parents n'est pas seulement face aux drogues et aussi face à l'alcool également, ça compte énormément. Je tiens à le dire que le comportement des parents peut influencer au comportement des adolescents. Ah ouais, bah oui. Donc, si forcément les parents boivent, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Bah, le gamin. mais moi, je connais quelqu'un où ses parents buvaient et lui, il ne buvait pas une seule goutte d'alcool. C'est marre que vous allez me dire, c'est mon cas, j'ai de la chance. Donc voilà. Mais il faut faire attention quand même parce que ça peut influencer effectivement le comportement des enfants. Donc, quoi qu'il en soit, le parent a le rôle de base et d'exemple envers son enfant. C'est très important. Ou alors, ni boire, ni fumer devant son enfant, par exemple. Aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est clair. Et donc, il n'est pas question de se vanter d'avoir tout essayé avant eux ou alors bien expliquer les ennuis que cela vous a opposés. C'est ça qu'il faut se dire. C'est sûr. Dernière question, c'est vers qui se tourner pour trouver de l'aide ? Est-ce qu'on savait qui ? Vers qui il faut se tourner en cas de problème ? Déjà son médecin ? Ouais, son médecin traitant, essayez d'en parler à son médecin déjà où il y a des centres exprès. Il y a des associations. Vous avez aussi les alcooliques anonymes, les drogues. Vous avez aussi les drogues infos services. Vous avez toutes ces écoutes anonymes aussi par téléphone. Vous avez aussi des associations qui sont aptes à vous aider sur ce terrain-là. Vous avez les médecins, vous avez les hôpitaux, les urgences, vous avez le SAMU, etc. Aussi en cas de consommation exagérée, que vous avez besoin dans l'immédiat. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter quoi qu'il en soit et par contre n'attendez pas surtout. Surtout n'attendez pas parce que ça peut être dangereux. C'est ce qu'il faut se dire. Donc si on a consommé plusieurs fois ou une ou plusieurs drogues, cela mérite une consultation chez un médecin, ne serait-ce que pour faire le point sur la nature de cette consommation et aussi à quelle fréquence, depuis combien de temps, dans quel contexte, pour rechercher quel type d'effet. Et comme il est quand même contre-productif de le culpabiliser, s'il consomme et c'est qu'il va mal aussi, il faut quand même le dire aussi. Donc il faut essayer de rétablir un dialogue avec la personne qui prend la drogue. Ce n'est pas facile, mais il faut quand même le faire. Un, dans le sens où on s'inquiète pour la personne, en disant formellement qu'on s'inquiète et aussi qu'on l'aime, tout simplement. Et qu'il y a aussi des règles à suivre auxquelles on tient et auxquelles on doit se plier et il n'y a plus que jamais besoin de limites aussi face à la drogue. C'est pour ça que si tu es bien entouré, ça devrait aller tout seul pour un jeune qui se drogue. Ça peut aller tout seul s'il est bien entouré. Je ne dis pas qu'il ne s'en sortira pas, mais après, il y a une histoire de volonté aussi. C'est s'il ne veut pas. S'il veut s'en sortir et qu'il est bien entouré, ça va rouler tout seul. Mais s'il n'est pas entouré du tout et qu'il ne veut pas s'en sortir, il va y rester et plonger. Donc voilà, ça c'était sur le plan prévention. Est-ce que vous voulez, parce qu'après, je vais vite fait faire sur le plan politique parce que la drogue est en plan national aussi au niveau politique. Je vous en parlerai après. Est-ce que quelqu'un veut rajouter d'autres choses sur le côté prévention ? Par vécu, tout ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Non. Ève, non. Miss Angélique. Elle est à donf, je crois, devant la télé. Et je pense que tu as tout dit de ton côté aussi ? À moi, de mon côté, j'ai tout dit. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, une petite chose à dire vite fait, c'est que quoi qu'il en soit, dès qu'il y a quelqu'un qui tombe dans la drogue, il faut réagir tout de suite. Ne pas attendre en disant oui, la drogue, c'est rien. Et puis, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ne sous-estimez pas les effets de la drogue. Ne les sous-estimez pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça ne fait rien, ça ne risque rien. Il y en a beaucoup qui disent ça. Ne sous-estimez pas leurs effets et il ne faut pas se plaindre après les conséquences. Tout à l'heure on le paye. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire et notamment les jeunes. C'est ça que je voulais dire aussi. Alors sur le plan politique, vite fait, la drogue quand même est un sujet national en ce moment au niveau politique et aussi un sujet européen. Ce n'est pas que national en France. Donc il y a un premier plan gouvernemental de lutte contre les drogues qui a commencé le 19 septembre 2013 et aussi sur les conduites addictives qui a été adopté lors d'un comité interministériel présidé par le premier ministre de l'époque en présence de l'ensemble des ministres concernés. Donc le changement intitulé de ce plan qui prend la suite des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue et la toxicomanie traduit la volonté du gouvernement d'élargir la politique à l'ensemble des conduites addictives. Donc sachez que ce plan c'est jusqu'à cette année 2017 elle dure 4 ans et elle repose sur 3 grandes priorités donc premier point c'est fonder l'action publique sur l'observation et aussi la recherche et l'évaluation donc en progressant dans la compréhension des conduites addictives en soutenant la recherche sur les nouveaux traitements médicamenteux et aussi les stratégies thérapeutiques innovantes ainsi qu'aussi les recherches en sciences sociales en faisant de la recherche un outil d'aide à la décision. Ça c'est le premier point. Deuxième point c'est prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux en empêchant retardant et limitant les consommations des jeunes merci Eve parce que ça m'a perturbé en empêchant retardant et limitant les consommations des jeunes et aussi en améliorant le soin et l'accompagnement des femmes usagères de drogue en rapprochant les dispositifs des populations les plus éloignées que ce soit pour des raisons géographiques ou sociales et aussi par la prévention des addictions dans le monde du travail c'est très important ça et enfin troisième point c'est renforcer la sécurité la tranquillité et la santé publique au niveau national et international en luttant contre les trafics ah très important ça les trafics de drogue en luttant contre les trafics et contre toutes les formes de délinquance liées aux consommations de substances psychoactives en favorisant l'acceptabilité sociale des usagers des dispositifs de soins et de réduction des risques notamment par les actions de médiation sociale en améliorant l'articulation entre les changes judiciaires et sanitaires et aussi en luttant contre le trafic au niveau local et international en prenant en compte les phénomènes émergents de matière de trafic ça tombe bien je vais faire un petit sujet vite fait qu'est-ce que vous en pensez des trafics de drogue vous savez tous les passages tous les camions qui circulent librement en Europe sur le trafic de drogue vous en pensez quoi de ça ? ça devrait mais de toute façon en fin de compte pour moi c'est ma part après ça c'est mon opinion personnelle je pense qu'à mon avis l'État il doit passer il doit en laisser passer pas mal parce qu'ils savent très bien que c'est un business qui est rentable parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça n'a jamais été prouvé mais pour moi pour ma part je pense qu'à mon avis quand ils font une saisie de drogue à mon avis ils ne déclarent pas tout d'accord qu'est-ce que vous en pensez toi avec la libre circulation aussi des camions la libre circulation mais après ils peuvent être arrêtés je tiens à vous dire en France ceux qui circulent dans la drogue peuvent être arrêtés mais ils peuvent circuler dans toute l'Europe quand même c'est qu'ils arrivent bien à dissimuler leurs marchandises aussi c'est qu'ils sont malins aussi c'est là qu'on se dit et c'est là qu'on se dit ça revient à un sujet qu'on a fait je pense que t'étais pas quand on en a parlé c'est là qu'on se dit mince ça manque les contrôles des douanes voilà et oui ça manque il faut être honnête il faut être logique les douanes et les frontières les frontières non les frontières c'est pas les frontières je vais être très clair là dessus il y a une différence entre les frontières et les douanes moi pour moi les frontières ça ne me dérange pas je l'ai déjà dit la dernière fois par contre les douanes doivent être essentielles pour contrôler on va dire dans le sens il peut y avoir n'importe quel délinquant qui peut arriver dans n'importe quel pays qui circule librement chez nous qui vont librement chez nous voilà pour moi tout ce qui est douanes c'est essentiel doit être remis en place par contre les frontières non moi je ne le trouve pas ça utile ça ne sert à rien moi j'arrive contre les frontières c'est depuis qu'il n'y a plus les frontières que ça a augmenté je suis d'accord avec ça mais la frontière permettait d'avoir un meilleur contrôle c'est pour ça qu'on a été d'accord la dernière fois on a dit qu'il faut remettre les douanes on en avait même parlé la dernière fois sur une émission mais sans remettre les frontières sûrement pas bien sûr que non c'est tout les douanes contrôlées entre les pays juste contrôler certains véhicules voire tous voire tous les véhicules ce n'est pas forcément des frontières c'est des douanes non les douanes volantes les douanes volantes oui c'est les douanes volantes on peut dire ça par exemple parce que c'est dommage que ça soit malheureusement en libre accès les trois quarts viennent aussi des frontières ah bah oui ah bah oui ça vient des frontières aussi c'est idiot pourquoi nous chez nous il y a des contrôles partout alors qu'il n'y a pas il n'y a pas autant de contrôles entre les pays c'est complètement absurde des contrôles en France vous avez vu tout ce qu'on a parce qu'ils ne veulent pas s'emmerder c'est tout bah oui ça leur rapporte ça leur rapporte des sous automatiquement ils s'en foutent bah oui tu les vois tous au péage de temps en temps ou quand il y a les fêtes ça y est parce qu'ils veulent toucher la prime bah oui tu les vois tous se débarouler mais sinon 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 les trois quarts viennent des frontières ouais et ça non mais ça je suis d'accord je suis tellement d'accord attention c'est pour ça que ça soit les douanes ou les frontières automatiquement il faut choisir il faut choisir il faut choisir entre l'un ou l'autre mais il faut choisir quelque chose parce qu'on est en train de se dégrader quoi qu'il en soit la France elle est en train de se moi quoi qu'il en soit j'ai dit que je suis pour la remise des douanes ça c'est clair je l'ai déjà dit et les contrôles soient plus fréquents les frontières non non moi je suis désolé les frontières non je suis pas d'accord avec ça après voilà ça dépend des camions après ça dépend des camions mais il n'y a pas que les camions il y a les voitures il y a tous les après après voilà tout véhicule est considéré comme suspect du moment qu'il passe une frontière ou une douane moi la remise des douanes c'est surtout pour lutter contre la délinquance c'est juste ça que je veux on est d'accord et puis pour éviter que les terroristes circulent librement ou ils volent aussi ça aussi si on veut lutter contre la délinquance des terroristes dans toutes les formes pour moi c'est la remise des douanes point après la frontière ça sert à rien parce que il y en a partout et puis il y en a encore chez nous aussi des délinquants c'est pas parce qu'on va mettre des frontières qu'il n'y aura plus de délinquance en France ça c'est complètement faux vous savez très bien c'est sûr je tiens à le dire aussi voilà point final si je peux me permettre au niveau politique aussi sachez que la France est un des principaux bailleurs de l'ONU-DC donc c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime elle est le 11ème contributeur de l'organisation avec une part importante de ses financements consacrés à la lutte contre la drogue ça c'est bien alors ça je suis content mais est-ce que c'est suffisant ? non apparemment non mais par contre quand vous voyez aussi les émissions comme 90 minutes enquête tout ça est-ce que vous trouvez que la police fait bien son travail pour lutter contre la drogue ? oui et non est-ce que vous avez vu des reportages à la télévision ? oui moi j'en ai vu et ça personnellement il déclare c'est comme je dis il déclare pas tout ce qu'il y a exactement parce qu'ils savent ils déclarent pas parce qu'ils les détruisent oui mais ils détruisent qu'une partie ils détruisent pas la totalité puisqu'ils s'en font des bénéfes dessus et ça c'est ça tu m'enlèveras pas de l'idée que l'état se sert dessus ah je sais pas sur les saisies sur les saisies l'état se sert vous êtes sûr de moi ? attention c'est une accusation si on regarde toi aussi Angélique t'es vraiment sûr de toi ? bah oui moi je pense aussi comme Alès là franchement je pense pas qu'il faut arrêter alors pourquoi à ce compte là alors à ce compte là pourquoi s'il faisait vraiment qu'il déclarait vraiment tout ce qu'il y avait pourquoi il y en a encore qui circulent en France et dans l'Europe ? c'est ce que je viens de dire ça c'est le côté au contrôle des droits c'est parce que les doigts c'est parce que l'état s'en sert dans ce cas c'est pareil sur les cigarettes et c'est pareil sur l'alcool mais c'est pareil pour tout c'est pareil pour tout on ne peut pas généraliser tout mais oui pourquoi tu payes une taxe ? ah oui parce que j'ai entendu parler de ça pourquoi tu payes une taxe ? ça y est je commence à comprendre c'est à dire que pour vous le fait que si jamais il a pour vous le fait que le fait que la drogue est condamnable pour eux l'état se dit mince et si on fait ça rapporte à l'état c'est quoi c'est le côté amende et le côté justice vous voulez dire ? mais oui pour qu'ils soient crédibles automatiquement il faut qu'ils jouent leur carte maîtresse et leur carte maîtresse c'est de laisser attendez mais l'état ne vit pas forcément des amendes il ne vit pas à 100% de ça non plus il faudrait qu'on sache d'une grosse partie il faudrait qu'on sache aujourd'hui pour vraiment prouver ce que vous dites il faudrait qu'on sache aujourd'hui le revenu le budget de l'état c'est à dire combien de pourcentant combien de pourcent ça fait sur la lue combien de pourcent ils récoltent sur la drogue mais ça ils ne le diront pas c'est public ça et ça ils ne le diront pas c'est public le budget de l'état oui non mais ça ils ne le diront pas ah si c'est obligatoire les français connaissent le budget de l'état oui le budget de l'état regarde je ne veux pas être méchante quand il y a la foire expo excusez-moi il y a une valise avec certaines drogues de ça le dernier ah bah oui et ça c'est prouvé ça ah ouais attention parce que j'entends ce que vous dites attention il faut quand même prouver ce qu'on dit parce que c'est très important mais attends c'est prouvé je les ai vus de mes propres yeux d'accord mais il y a des trucs que j'ai vus mais c'est hallucinant alors est-ce que vous voulez Eve toi qui es en Belgique tu penses la même chose ou tu es d'accord avec ce qu'il y a dit mais écoute moi il suffit d'aller dans les cités belges pour se rendre compte que la drogue est partout en fait ça s'en m'a triche à planer comme tu veux tous les les ados ont le joint au bec et c'est toléré et c'est accordé là-bas ah oui c'est légalisé c'est légalisé là-bas pour sa consommation personnelle la police ne dit rien ouais c'est légalisé là-bas alors autre chose que vous saviez est-ce que vous savez d'où vient principalement l'héroïne de quel pays parce qu'il y a de l'héroïne qui arrive en France non il y a un pays pas très loin de chez nous je le dis pas trop trop loin et qui arrive en France et vous savez de quel pays je sais pas je sais pas moi j'aurais dit Colombie non c'est en Europe enfin Europe pas loin de l'Europe en tout cas je pense que c'est en Europe je sais pas du tout dis-moi non provenant d'Afghanistan ah bah ah oui les afghanistan donc je tiens à le dire donc la France quand même qui est un important bailleur donc je vous y dis de fond de l'ONU décès et soutient ses actions sur les trois domaines suivants je vais vous dire lesquels premier point c'est sur le lutte contre le trafic de drogue en particulier en Afghanistan et en Afrique de l'Ouest ensuite c'est sur la mise en oeuvre des conventions de Palerme et de Mérida que je n'ai pas sur moi mais en tout cas si vous avez besoin de connaître allez sur les sites et ensuite et là le point un des points les plus importants c'est sur la prévention du terrorisme notamment dans la zone sahélo-saharienne tout simplement donc l'un des axes d'action pour lutter contre les ruines en provenance d'Afghanistan c'est la lutte contre le détournement des précurseurs chimiques et à l'initiative de la France le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 11 juillet 2008 la résolution 18-17 donc 1817 si vous préférez sur la lutte contre le trafic des précurseurs chimiques utilisés pour la transformation en héroïne de l'opium tout simplement lors de la conférence internationale de soutien à l'Afghanistan du 12 juin 2008 le président de la république de l'époque c'était vous savez qui c'est en 2008 Chirac non c'était Sarkozy en 2008 donc a souligné l'importance de cette résolution coparaignée par l'Afghanistan les Etats-Unis la Russie et les membres européennes donc le Royaume-Uni l'Italie la Belgique la Croatie et ce texte marque la première instance par laquelle le Conseil de sécurité se saisit de la question de la lutte contre le trafic de stupéfiants et reconnaît que celui-ci constitue une menace à la paix et à la stabilité mondiale tout simplement et enfin je rappelle aussi qu'il y a aussi une lutte européenne contre la drogue il serait temps quand même mais c'est une stratégie qui va jusqu'à 2020 donc la nouvelle stratégie anti-drogue de l'Union Européenne a commencé en 2013 et elle finit en 2020 qui vise à mieux faire face aux évolutions de matières de drogue à évaluer le plus finement les risques émergents et à apporter une réponse adaptée et rapide ainsi qu'à valoriser davantage son rôle dans la coopération internationale elle s'appuie sur une approche équilibrée du phénomène mettant ainsi l'accent autant sur la réduction de l'offre que de la demande et s'inscrit dans le respect des conventions internationales donc la convention des Nations Unies sur les stupéfiants les modalités de la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie seront définies dans deux plans d'action consécutifs couvrant chacun une période de 4 ans et qui feront l'objet d'une évaluation externe l'une à mi-parcours en 2016 et l'autre conclusive en 2020 donc on est sur la période conclusive on est sur le deuxième plan en ce moment au niveau européen voilà si je pouvais le dire l'Union Européenne qui en particulier est le premier bailleur de fonds de l'ONU-DC et intervient en première ligne contre le trafic de cocaïne en provenance d'Amérique latine donc là oui on revient sur ce que tu viens de dire tout à l'heure mais c'est la cocaïne c'est pas l'héroïne donc le trafic de cocaïne c'est en provenance d'Amérique latine qui déstabilise de plus en plus l'Afrique de l'Ouest et enfin partenaire majeur dans la construction d'un espace commun de sécurité de liberté et de justice la France participe également activement au développement du rôle d'Europol et pas Interpol ça n'a rien à voir et enfin il y a aussi le cadre du G8 voilà dans le G8 on parle de la lutte entre anti-drogue aussi au niveau politique ce plan d'action prévoit le renforcement de la coopération internationale dans plusieurs domaines dont le partage du renseignement l'EA le fameux partage du renseignement la fameuse loi renseignement on n'en est pas loin les interceptions de la rythme il y a aussi la saisie des avoirs criminels et la coordination de l'assistance technique pour lutter plus efficacement contre les réseaux du crime et du narcotrafic la France met en oeuvre des actions de coopération en matière de sécurité intérieure via son réseau d'attachés de sécurité intérieure et de douaniers en poste tiens vous voyez par contre il y a des douaniers en poste dans la zone d'Amérique latine et Caraïbe quand même il faut quand même le faire il faut quand même le dire mais on aurait préféré qu'il y en ait plus aussi en Europe ça serait bien ça elle est également présente dans la région notamment à travers le CIFAD donc c'est le centre interministériel de formation anti-drogue Fort de France donc ça c'est si je ne me trompe pas c'est dans le Caraïbe c'est ça il y a aussi l'antenne OCRTIS c'est l'office central de répression du trafic illicite de stupéfiants c'est aussi à Fort de France dans les Caraïbes tout simplement est-ce que voilà voilà un côté politique le rôle de la France ouais est-ce que pour vous c'est suffisant euh non est-ce que qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous attendez des politiques sur la lutte anti-drogue concrètement bah qu'ils soient beaucoup plus sévères au niveau c'est pas suffisant qu'ils soient beaucoup plus sévères au niveau justice ah tu veux tu demandes une sévérité plus lourde ah bah automatiquement du moment que tu te fais tu te fais choper euh tu te fais bon tu te fais choper pour un joint tu le préviens une fois tu le préviens tu lui dis si je te rechope une deuxième fois là par contre ça sera ton dossier sera transmis c'est de la prévention avant tout qu'il faut qu'il fasse donc là au côté justice tu demandes une sévérité plus lourde pour les gros dealers pour les gros dealers pour les gros trafiquants oui et sur le combat contre la drogue bah renforcer justement que ça soit les douanes ou les ou les frontières toi tu veux à tout prix ils te rendent les frontières non non mais qu'il y ait beaucoup plus de contrôle si il y a des douaniers au niveau des douanes qui contrôlent tous les véhicules par certains parce que c'est dans souvent les mailles du filet qui passent c'est pas parce qu'il y aurait des contrôles que ça va fermer l'Europe c'est pas du tout ce qu'on a dit ah non pas du tout l'Europe sera toujours là mais d'empêche plus de contrôles plus de contrôles renforcés ok pourquoi en France et pas en Europe c'est ça que ça veut dire voilà ok c'est plus au niveau européen qu'il faut qu'ils arrivent et qu'ils arrêtent avec l'import-export aussi parce que l'import-export de marchandises et tout ça je vais poser la question à F qui est en Belgique parce que eux ils ont carrément l'autorisation d'avoir quand même du cannabis à domicile quand même il faudrait le dire mais sur les autres surtout mais par contre tu vas pas me dire qu'en Belgique toutes les drogues sont autorisées c'est faux ça non 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 pas du tout faut pas croire que toutes les drogues sont admises d'accord est-ce que pour toi la lutte anti-drogue au niveau politique est suffisante par rapport à la France ou à la Belgique toi qui es en Europe parce qu'il y a aussi une lutte européenne il faut quand même il faut pas l'oublier par rapport à l'Europe donc pour toi je vais te poser la question au niveau européen moi personnellement je trouve que ça a été une mauvaise chose de légaliser ça ici en Belgique parce que quand je vois les le résultat que ça donne par rapport aux jeunes tu regardes les jeunes je veux dire en milieu qui vivent dans les cités il y en a très peu qui poursuivent des études ils sont tous en décrochage scolaire il ne faut que traîner du matin au soir dans la rue il n'est pas rare de voir des enfants des ados pré-ados déjà traînés à des 23h minuit dans la rue parce qu'ils traînent avec l'aîné qui passe son temps à fumer des joints et franchement je trouve que l'Europe devrait être plus sévère plus sévère oui comme dit Alex prendre des mesures autres et enlever cette déjà cette légalisation en Belgique moi je trouve que ce serait pas mal très bien dites moi les tortereaux vous savez qu'on vous entend et blablabla 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 qu'est-ce que tu en penses toi au niveau politique Angélique c'est pas assez sévère c'est pas question que c'est pas assez sévère c'est déjà premièrement moi la politique et moi ça fait deux je ne sais pas vous le dire je ne suis pas politique du tout oui je sais merci surtout qu'on a les actus politiques juste après donc tu es servi donc ensuite mais après c'est vrai que de toute façon comme elle dit comme il a dit Alex c'est pitoyable d'accord au moins ça c'est court c'est fait c'est clair tu t'es pas fou mais c'est pitoyable je veux dire attends voilà je veux dire il n'y a pas assez de 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 comme regarde tu vas à Beaulieu excuse-moi tu ne vas pas me tu ne vas pas me dire qu'il n'y en a pas qui fument ou quoi que ce soit là-bas il n'y a pas assez de de contrôle voilà de contrôle de police de ci de là tu ne les vois pratiquement jamais non à Beaulieu non ils ne y vont pratiquement plus parce que ils sont venus ils se font fracasser tu m'étonnes après c'est pareil c'est comme à Marseille c'est comme dans les grandes villes je veux dire après il n'y a pas assez de de protection et puis les gens de loi ils font tous leur baratine à te fring on va renforcer la sécurité on va faire ci on va faire ça c'est que des blablas des blablas et puis il n'y a rien qui bouge je ne vais pas poser la question à Laurent il va dire pareil c'est ça je ne vais pas poser la question à Laurent il va dire pareil c'est ça il faut qu'il y ait un peu plus de renfort moi je dis les jeunes d'armes on faisait qu'ils fassent un peu plus c'est tout donc on est tous à intervenir dans ces choses là on ne doit pas laisser faire ça moi les gens qui ne s'imposent pas la loi c'est qu'on laisse faire ça c'est qu'ils aiment ça après ils viennent arrêter les gens ils viennent arrêter les gens ils viennent faire les comboïs mais c'est pas là qu'ils font les comboïs ils font les sanctionnables c'est tout donc là dessus on est tous unanimes il y a un manque de contrôle et de sévérité au niveau juridique et aussi policière on est d'accord donc c'est juste ça qu'il faut au côté politique qu'on doit souligner et qu'on est tous unanimes là dessus manque de sévérité politique et judiciaire sur la lutte contre la drogue c'est clair c'est ça que ça veut dire c'est clair en France et en Europe et en Europe mais c'est partout d'accord là dessus au moins ça nous fait une belle conclusion est-ce que vous voulez avant qu'on fasse une pause et avant qu'on passe aux actus est-ce que quelqu'un veut faire sa petite conclusion non ? moi je l'ai faite en parlant des jeunes de deux cités quelqu'un Angélique a fait sa conclusion aussi ouais merci Angélique tu veux qu'on rajoute quoi de plus c'était pour savoir c'était pour savoir si quelqu'un avait une opinion personnelle à rajouter tout simplement non mais bon jusqu'à ouais ça serait que pour les parents si votre enfant se confie à vous ça va et essayez d'éduquer un peu mieux essayez de ne pas les faire décrocher de ce système là parce que c'est le plus c'est le plus pire c'est le plus pire ça n'existe pas le plus pire oui c'est le pire c'est le pur système qui existe et au niveau des jeunes évitez tout tentation c'est plus facile à dire qu'à faire évitez les mauvaises fréquentations fréquenter des gens qui ont de la valeur et pas des petites merdes qui pensent qu'à se droguer du matin au soir qui en ont rien à foutre de la vie parce que voilà ils vont juste vous couvrir la vôtre eux ils n'ont aucun objectif dans la vie ni but retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini